salut les versos bonjour c'est elisa tarot quand est ce que ça va aujourd'hui alors je viens aujourd'hui pour faire une petite lecture de cartes dans le domaine du travail le domaine de l'amour c'est une lecture générale donc si ça ne vous parle pas il ne faut pas faire quand j'ai médité sur les cartes pour récupérer dénicher votre énergie j'ai envie de pleurer et j'ai juste mélangé un peu les cartes et j'ai eu le 3 de 3 dp qui sorti à l'envers donc il ya quelqu'un qui soit en train de pleurer pour guérir ça qu'il doit pleurer pour guérir d'une rupture de quelque chose qui lui a brisé le coeur quelque chose de qu'il a peiné donc voilà pleurer ça peut faire du bien c'est le message que j'ai en premier ok donc 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 on va commencer la lecture on va commencer la lecture pour dans le domaine du travail pour les versos alors domaine du travail il ya peut être des ragots au travail j'ai les qui me gratte et quelqu'un qui est très bon dans son travail il ya des ragots sur cette personne message au niveau du travail du business pour les versos beaucoup de quelqu'un qui a beaucoup de qualité et quelqu'un qui se sous-estime le problème respiratoire alors message pour le travail pour les versos j'ai le 4 dp qui commence ensuite j'ai le j'ai le chevalier de coupe et le 6 de coupe qui sont venus ensemble et le 6 de denier et la la prêtresse sont venus ensemble aussi alors voilà pourquoi est ce que j'ai le 4 dp j'ai mal à comprendre quoi travail pour les versos il ya quelqu'un qui a du mal à travailler parce qu'elle prend trop de drogue j'ai dit ma carte du 9 de 9 dp c'est ma carte de drogue c'est une carte de cauchemar mais souvent pour moi la carte du 9 dp c'est une c'est les psychoses dues à ce qu'on prend donc il ya peut-être quelqu'un qui est accro au cachet et qui est tout le temps fatigué aussi quelqu'un qui a mal au dos il ya beaucoup de drago au travail il ya quelqu'un qui a une relation amoureuse au travail peut-être avec un poisson un taureau un cancer ou peut-être qu'il travaille avec son ex et qu'est ce qui se passe par rapport à ce ce chevalier de coupe c'est un cancer et vous l'avez quitté mais vous devez travailler ensemble toujours et là j'ai 6 6 donc ça manque d' équilibre et vous avez les bons souvenirs peut-être que ça vous dérange pas en fait de travailler avec votre ex pourquoi est ce que j'ai le 6 de coupe moi j'ai le 6 de coupe j'ai l'empereur c'est peut-être un bélier peut-être que votre ex veut toujours de vous mais vous vous n'en voulez pas vous voulez juste rester amis parce que vous avez des bons souvenirs peut-être cette personne c'est de vous récupérer mais vous vous en voulez pas vous êtes là verso la reine d'épée la reine d'épée qui dit non à l'empereur c'était un bélier j'entends mathurin est ce que ça dérange ça dérange le verso est ce que ça dérange le verso de travailler avec son ex non vous ça vous dérange pas vous ça vous dérange pas c'est l'autre personne qui peut-être essaye de flirter au travail et vous attend laisse moi t'en cul ça j'ai la tempérance vous avez l'air assez assez détaché de cette relation je reviens au 9 de 9 de dp j'ai l'impression pas en avoir dit assez pourquoi c'est quoi le 9 dp quelqu'un qui boit j'ai des coupes le 4 de coupe quelqu'un qui qui va au travail pas dans son état normal qui arrive pas à faire son travail et ça risque de lui coûter son travail j'ai 4 4 ça risque de lui coûter sa stabilité financière il faut se reconcentrer sur les sous faut pas y aller la tête à l'envers bon et j'ai ensuite j'ai eu le 6 de c'est trois messages différents j'ai eu 6 de denier et la la prêtresse pourquoi est ce que j'ai eu 6 de denier le valet il ya quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent parce que vous donnez trop d'argent soit votre famille soit des amis ou fait trop la charité vous n'êtes pas là pour ça et pourquoi la prêtresse peut-être vous donner des souhaits un poisson ou à vierge quoi pourquoi et j'ai la prêtresse qui est clarifiée par le 2 de 2 dp pourquoi le 2 dp j'entends chevaucher ou est filoché pourquoi le 2 dp il ya quelqu'un qui dépense tous ses sous dans la magie la voyance et les prostituées il ya quelqu'un qui dépense tous ses sous dans ça pourquoi parce que là j'ai l'air j'ai le valet le valet de denier j'ai le valet de denier pour moi c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent qui va bien en avoir un peu plus mais qui est un peu en mode un peu vide les poches et le 6 de denier c'est la charité la générosité donc c'est quelqu'un qui donne trop son argent qui trop dépensier peut-être moi ça me dit c'est quelqu'un qui qui dépense sans compter quoi quelqu'un qui dépense sans compter à droite à gauche dans le sexe et la magie il se rend pas compte que c'est pas la bonne façon de faire pourquoi est ce que cette personne se comporte comme ça pourquoi parce qu'elle est immature ou parce donc il ya quelqu'un qui pour se guérir d'une rupture dépense tous ses sous dans les dans les plaisirs charnels et dans la magie puis il ya plusieurs jours mais j'ai pas l'impression que cette personne soit malheureuse par contre j'ai l'impression que cette personne sait très bien ce qu'elle fait et c'est sa manière de guérir bon chacun son truc ok quelle est sa perspective par rapport à ça ah non si c'est un problème quand même cette personne se rend compte que c'est un problème c'est un souci elle s'en rend compte mais c'est sa manière de fonctionner j'imagine ouais pas d'argent pas de sous pas de sous pas de sous problème peut-être de logement aussi j'ai entendu hlm il ya quelqu'un qui a pas de sous mais qui dépense tous ses sous dans les plaisirs elle se rend compte qu'il ya un souci que ça l'aide pas à guérir mais c'est sa façon de fonctionner j'ai quelqu'un d'immature un verso immature jeune dans sa tête j'entends 35 ans peut-être quelqu'un qui est jeune mais qui a 35 ans et qui fonctionne comme ça j'ai pas l'impression que cette personne va changer c'est comme ça il fonctionne ok ok donc je vais essayer de vous donner des conseils donc pour la première pour la première personne qui va au travail la tête à l'envers on ne donne pas qu'on conseille faire des meilleurs choix le set de couple c'est les choix c'est les les illusions faut faire des meilleurs choix la personne qui travaille avec son ex bon faut continuer vous ça vous dérange pas si vous êtes heureuse heureux heureuse faut continuer tant pis pour l'ex 1 la personne qui dépense tous ses sous dans les plaisirs charnels conseil stabilité besoin de stabilité faut se faut se restabiliser s'il faut aller j'entends psychologue s'il faut voir un psy faut aller voir un psy ça fait ça fait du bien il n'y a pas de jeu pas de stigmatisation sur sur le fait de voir un professionnel pour la santé mentale c'est très important voilà okidoki bon voilà c'est trois situations différentes on va passer aux relations amoureuses pour les persos donc en susceptible silhouette il ya quelqu'un qui est susceptible par rapport à sa silhouette peut être quelqu'un qui est pas bien dans sa peau qui a envie d'être plus féminine mais qui est pas à l'aise par rapport à sa silhouette c'est pas important ça chacun de son corps s'il y a des vêtements que tu as envie de porter faut les porter même si ta silhouette elle est en forme de en forme de quoi que ce soit on a qu'une vie enfin les versos vous en avez eu quelques-uns quand même tiens quand je dis ça verso l'étoile verso vous êtes des étoiles tombées du ciel vous avez quelques vies déjà relation amoureuse pour les versos quel message est ce que je délivre pour les versos en relation amoureuse vous êtes plutôt relax on connaît pas la tête en ce moment les versos ok relation amoureuse pour les versos quel message est ce qu'on délivre relation amoureuse pour les versos trois différents types de peau il ya quelqu'un qui a envie d'essayer de 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 s'aventurer dans il ya quelqu'un qui a envie d'être plus aventurier en termes de son type son type de femme son type d'homme son type de personne il ya quelqu'un qui veut essayer différentes couleurs formes odeurs il ya quelqu'un qui a envie d'être aventurier faut y aller allez donc qu'est ce que j'ai pour les relations amoureuses j'ai la reine de bâton reine de bâton le roi de coupe le neuf de coupe et j'ai le fou c'est chouette donc il ya peut-être quelqu'un qui est attiré par une sagittaire un sagittaire un sagittaire une sagittaire quelqu'un de très très beau quelqu'un de super sexy quelqu'un qui est amoureux ça c'est même la première fois que cette personne tombe amoureuse d'une sagittaire ou lion ou bélier mais je pense que c'est plus sagittaire quelqu'un qui est amoureux et il ya quelqu'un qui est tombé amoureux fou amoureux même qui est prête à se mettre en couple pour la première fois de sa vie j'ai l'impression ok pourquoi est-ce que c'est qui cette reine de bâton c'est qui cette reine de bâton alors c'est soit une vie non c'est une personne avec de l'intuition une personne spirituelle parce que j'ai la prêtresse pour clarifier la reine de bâton c'est une personne c'est vraiment la femme parfaite vous avez envie de vous marier avec ou vous dites que c'est la femme parfaite c'est exactement ce que vous voulez là j'ai la cette personne là qui est clarifiée par le 10 de coupe c'est c'est un rêve quoi c'est exactement ce que vous voulez c'est parfait émotionnellement physiquement c'est parfait et là c'est un couple c'est le couple divin la prêtresse avec le pape c'est le couple divin alors je dirais qu'il y a un challenge bon clarifiant le roi de coupe hum ok bon alors là je vois deux choses je vois quelqu'un qui est très amoureux qui voit quelqu'un comme la femme parfaite je pense que c'est une femme je parle à un homme ou quelqu'un qui est intéressé par les femmes hum là le roi de coupe donc quelqu'un qui est très amoureux mais peut-être un peu froid qui dit pas ce qu'il pense qui est pas très vocal par rapport à ses émotions et qui préfère peut-être aller jouer à droite à gauche et rester loin de cette personne parce qu'elle ne veut pas avouer ses sentiments pourquoi parce que là je vois beaucoup d'émotions beaucoup d'attirance pourquoi est-ce que le roi de coupe ne veut pas avouer ses émotions c'est quelqu'un de réservé je parle d'une personne réservée introvertie l'ermite introvertie réservée qui n'aime pas trop parler de ses émotions il y a quelqu'un qui est passif il y a quelqu'un qui est passif il y a quelqu'un qui est passif qui voit une belle opportunité mais qui la saisit pas il y a une belle et qui préfère être célibataire et oh la la non 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 ok ce que je vois c'est qu'il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui est très amoureux très attiré qui voit la femme parfaite mais qui n'aime pas parler de ses émotions qui préfère être introvertie dans son coin qui refuse du coup la possibilité de se mettre avec cette personne qui a un 10 sur 10 parce qu'elle préfère être célibataire et libre écoutez pourquoi est-ce que j'ai le 9 de couple mais qui est quand même très amoureux il y a beaucoup d'émotions là j'ai le 2 de couple ensuite j'ai le roi de nier et la lune donc c'est les émotions la stabilité l'argent illusion peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dit que quand elle se concentre sur les relations amoureuses c'est souvent des illusions et des pertes de temps peut-être et préfère se concentrer sur le travail et pourquoi le fou ouh là ça s'est envolé le fou j'ai eu la roue de la fortune la roue de la fortune pour qualifier le fou est-ce que je peux avoir plus d'informations la roue de la fortune pour clarifier le fou verso la reine d'épée alors je sais je pense que dans ce cas là ce que je ressens c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision c'est une décision si cette personne est heureuse célibataire autant rester célibataire j'ai pas l'impression qu'il y ait de la tristesse c'est un choix c'est un choix et là j'ai le 7 de Denis et l'empereur peut-être qu'il y a quelqu'un qui a appelé à aller vers aller vers les choses qui l'intéressent il y a quelqu'un qui a appelé à peut-être tenter un peu plus un peu plus de courage en termes de relations amoureuses mais je vois pas de tristesse c'est j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est qui s'est satisfait par l'idée de d'être amoureux d'une personne sans forcément avoir de relation physique ou c'est très verso ça non ? en étant content d'avoir juste une connexion émotionnelle sans forcément concrétiser je dis ça sans mettre trop d'accent sur le côté sensuel mais bon voilà un conseil au niveau des relations amoureuses pour les versos conseil je veux 5-4 un conseil au niveau des relations amoureuses pour les versos conseil code confidentiel j'entends code confidentiel il y a quelqu'un qui est très secret peut-être jugement ça peut être l'énergie verso ça aussi il y a quelqu'un qui est très mature quelqu'un de mature qui sait très bien cette personne sait très bien ce qu'elle veut elle est très posée un peu froide peut-être un peu froide en termes de relations amoureuses conseil pour les versos en relation amoureuse encore mais vous êtes en plein dans votre énergie là j'ai l'étoile conseil pour les relations amoureuses peut-être que c'est exactement comme ça que vous devez fonctionner conseil pour les versos je pense que vous êtes quand même un peu un peu appelé à être un peu plus courageux peut-être un peu plus téméraire en termes de relations amoureuses peut-être qu'il faudrait peut-être que vous avez un peu un peu besoin quand même de connexion physique peut-être que ça vous ferait du bien aussi de si vous avez j'ai pas envie d'être trop mais peut-être que il y a quelqu'un qui a besoin de se reconnecter avec sa sensualité je vais dire ça comme ça et ses émotions se reconnecter avec sa sensualité ses émotions là j'ai le roi de le roi de bâton avec la lune je pense que c'est des choses qui vont pas ensemble mais les versos j'ai l'impression que c'est important quand même pour vous la sensualité et je pense que pour beaucoup de versos c'est pas quelque chose d'évident mais faut se reconnecter avec sa sensualité comment ? comment est-ce que le versos peut faire ça ? avec de la communication ne pas avoir peur d'exprimer ses sentiments il y a quelqu'un qui a peur des ruptures aussi il y a quelqu'un qui se met pas dans des relations de couple parce qu'elle a peur des ruptures mais comme je l'ai dit je sentais pas beaucoup d'angoisse ni de peur et là je me sens très détendu il y a quelqu'un qui se prend juste pas la tête quelqu'un de très satisfait voilà ok d'accord bah c'était le message pour vous aujourd'hui les est-ce que j'ai dit j'ai mot ? versos ? je sais plus c'est pour vous les versos j'espère que ça vous a parlé si ça vous a parlé n'hésitez pas à liker la vidéo lâchez un commentaire et puis vous abonner à la chaîne on se revoit très bientôt au revoir